bonjour tout le monde une nouvelle leçon de grammaire qui s'intitule type et formes de phrases. Pour entom d'aïmen à la kanatikoum Khalid Afar, cours de français, grammaire. La leçon d'aujourd'hui c'est les formes et les types de phrases. Donc c'est une leçon de grammaire expliquée d'une manière très simple pour que tout le monde arrive à faire la distinction entre les formes et les types de phrases et bien sûr reconnaître les différents types et formes de phrases. Pour commencer on va voir les formes de phrases. Donc quelle est la différence entre le type et la forme d'une phrase. En général il existe deux formes de phrases. La forme affirmative pour annoncer une nouvelle, informer, déclarer quelque chose. La forme négative pour dire non, pour dire non, pour exprimer une opposition, pour nier, pour refuser quelque chose. ni !!! Forme de phrases toujours donc je vais vous donner ici deux exemples de phrase affirmative et trois autres exemple de phrases négatives. Donc la phrase affirmative, je suis content de te voir. Donc ça c'est une phrase affirmative. Tu délares, tu annonces quelque chose. Je suis content de te voir. Je partage les opinions de mon ami Hamid. La phrase où il y a la négation maintenant. Je n'aime pas les personnes indiscrètes. Je n'aime pas les personnes indiscrètes. Donc c'est une phrase négative. L'ahidosu qui est écrit en rouge. Ne pas, ne pas, je n'aime pas. Il y a j'aime et je n'aime pas. Donc ici c'est la forme négative. N'as-tu pas vu mon frère Yacine ? N'as-tu pas vu mon frère Yacine ? Donc négative ici. Même si la phrase est une phrase, regardez bien, c'est une phrase interrogative. Non, je ne suis pas de ton avis. Non, je ne suis pas de ton avis. Ici vous avez une phrase négative aussi. Ne pas, ne pas. Regardez. Donc lorsqu'on ajoute ne pas, ne guère, ne jamais, ne plus, etc. Ne point, etc. Alors bien sûr, on est dans la négation. La forme de la phrase est une forme négative. Donc il y a deux types de formes qui sont les plus connues, les plus utilisées. Il y a la forme négative, il y a la forme affirmative. On va voir d'autres formes à la fin de cette lausse. Je continue maintenant avec les types. Alors, en français, il y a, il existe quatre types de phrases. Un, la phrase interrogative pour poser une question. Premièrement, la phrase interrogative. J'ai une phrase interrogative. Exemple, vos amis ne sont pas encore partis. Vos amis ne sont pas encore partis. Donc, c'est un type de phrase qu'on appelle la phrase interrogative. Donc, là, il y a le type, c'est un type qui est un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Il y a une phrase exclamative pour exprimer un sentiment. Aïe, il y a une phrase interrogative pour exprimer un sentiment. Ou, un sentiment moyen. Mais, il est arrivé premier. Exemple, il est arrivé premier. C'est-à-dire, tu ne t'attends pas à ce qu'il soit classé premier ou bien qu'il arrive le premier. Il est arrivé premier avec un point d'exclamation à la fin. Donc, bien sûr, ça, c'est une phrase exclamative. Donc, il y a le point d'exclamation à la fin. Troisième type. Troisième type. La phrase déclarative. La phrase déclarative. Pour raconter ou donner un renseigne. Les t'achkis ou les t'artemailouma m'ayyana. La phrase déclarative. La phrase déclarative. Le Maroc, Mithel, exemple. Le Maroc est un pays africain. Le Maroc est un pays africain. Donc, bien sûr, ici, vous avez un point à la fin. La phrase déclarative se termine toujours par un point. La phrase injonctive ou impérative. Le type rabahwa. La phrase injonctive ou impérative. C'est la même chose. Injonctive, impérative. Pour donner un ordre ou un conseil. Une maturide, un t'artia nasiha. Ou ta'lima. Une recommandation. Ou un conseil. Que se termine la phrase injonctive ou impérative. Exemple. Mettez vos masques. Mettez vos masques. Donc, ici, vous avez, bien sûr, le verbe à l'impératif. Le verbe à l'impératif. Mettez. Le verbe mettre à l'impératif. Mettez vos masques. Mais attention, il y a un point d'exclamation ici. Ce n'est pas toujours le cas. Mais ne faites pas la confusion entre une phrase exclamative et une phrase injonctive ou bien impérative. Parce que vous avez Mettez. Ce qui caractérise la phrase impérative ou bien injonctive, c'est le verbe, il est à l'impératif. Le verbe, il est à l'impératif. Mais dans la phrase exclamative, il y a seulement l'expression d'un centime. Il y a seulement l'expression d'un centime. Pour, bien sûr, savoir plus sur l'injonction. Donc, l'injonction, c'est quoi l'injonction d'ailleurs ? Donc, l'injonction consiste à donner un ordre. Consiste à donner un ordre. C'est pour cela qu'on dit également le type impératif. Donc, l'injonction ou bien le type impératif, c'est la même chose. On dit une phrase injonctive ou bien une phrase impérative, ça veut dire la même chose. Cependant, le verbe de la phrase du type injonctive n'est pas nécessairement à l'impératif. On peut aussi trouver des phrases où il n'y a pas de verbe à l'impératif, mais qu'on appelle une phrase injonctive. Une phrase injonctive. Elle peut être aussi, donc, qu'il sorte. Ici, bien sûr, au lieu de dire sortez, il dit qu'il sorte. Qu'il sorte. Donc, c'est une manière ou une autre de donner un ordre. Donc, qu'il sorte. On peut la remplacer tout simplement par sortez. Sortez. La phrase de type injonctive peut être aussi une phrase nominale, c'est-à-dire sans verbe. On peut utiliser, par exemple, « dort », « dégage », etc. Donc, ce sont des expressions qui expriment l'injonction où il n'y a pas de verbe à l'impératif. Donc, pour faire la différence un peu entre l'injonction et le type impératif, c'est-à-dire c'est plutôt dans l'injonction, on peut utiliser seulement des phrases sans verbe à l'impératif pour exprimer l'ordre, le conseil. Mais dans le type impératif, il est nécessaire d'utiliser un verbe à l'impératif. Ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est les types de phrases. Donc, un type, ça peut être de forme affirmative ou bien de forme négative. Pour approfondir, bien sûr, il y a d'autres formes en français, d'autres formes de phrases. Pour approfondir, on peut citer les autres formes. Donc, il y a la forme négative non-affirmative. On oppose la phrase déclarative, elle aime les fleurs, à la phrase négative, elle n'aime pas les fleurs. Donc, ça, c'est la forme négative, on en a déjà parlé au début. N'oublie pas que la négation est toujours double au mot, au moins à l'écrit. Ne pas, ne rien, ne guerre, ne que, ni, ni. C'est-à-dire surtout à l'écrit, lorsque tu utilises le ne, il y a toujours le pas, le rien, le guerre, le que, etc. Bien, on double ni, ni, donc conjonction de coordination. On écrit donc, on n'en veut pas, et non, on n'en veut pas. À l'oral, tu peux dire, on n'en veut pas, mais à l'écrit, il faut écrire, on n'en veut pas, avec ne pas. Il ne faut pas oublier le ne. Il y a aussi la forme passive. Celle-ci s'oppose à la forme active. Donc, vous pouvez revenir à la vidéo sur la forme passive sur ma chaîne. Celle-ci s'oppose à la forme active, à la forme active. Exemple, deux témoins ont raconté la scène. Exemple aussi à la forme passive. La scène a été racontée par deux témoins. Donc, deux témoins ont raconté la scène. Ça, c'est la forme active. Et bien sûr, la forme passive, c'est la scène a été racontée par deux témoins. C'est-à-dire, le sujet, il ne fait pas l'action, mais il subit l'action. Si vous voulez plus d'informations sur la forme passive, comme j'ai dit, vous pouvez voir la vidéo sur ma chaîne Khalid Ava. La phrase passive renverse l'ordre de la phrase. Le sujet de la forme active, deux témoins deviennent le complément d'agent, entendu par la préposition « par ». Et le COD de la forme active, la scène, devient le sujet. Il y a aussi la forme impersonnelle. La forme impersonnelle. Donc, elle s'oppose bien sûr à la forme personnelle. On connaît bien les verbes météorologiques comme « il pleut », « il neige » ou « il vente ». Ces verbes ont un sujet qui n'en est pas vraiment un, un pronom personnel qui ne désigne personne, d'où l'idée de forme impersonne. Par exemple, le verbe neiger ou bien le verbe venter ou bien le verbe pleuvoir se conduit seulement à la troisième personne du singulier « il ». Et bien sûr, ce « il » ne désigne personne. Donc, on dit « c'est impersonne ». Il est possible de passer de la forme personnelle à la forme impersonnelle. Il manque toujours la forme personnelle à la forme impersonnelle. Comment ? Par exemple, un voisin passe régulièrement chez moi, il passe un voisin régulièrement chez moi. Donc, nous avons la forme impersonnelle. Donc, le « il » ici, c'est impersonne. Il ne désigne pas le voisin, bien sûr. La quatrième forme, c'est la forme emphatique. Cette forme s'oppose à la forme neutre. Exemple de forme neutre, Christophe vient aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vient Christophe. Donc, normalement, la forme emphatique, on l'utilise pour insister sur quelque chose ou bien sur quelqu'un. On regroupe sur le nom d'emphase tous les procédés d'insistance et de mise en relief. Si tu veux mettre en relief une idée, alors tu utilises ces procédés d'insistance ou bien de mise en valeur, de mise en relief. Donc, vous avez un exercice à la fin pour terminer cette leçon. Indiquez le type de chaque phrase. Elle faisait une chaleur dans cette salle d'opération. Retirez le mouchoir, mademoiselle. Docteur, docteur. Elle toucha une main froide, se leva une paupière. Son sommeil était bon ? Ahmed affirme qu'il n'a rigoureusement rien avalé. Par ici, monsieur, venez par ici. Donc, bien sûr, vous allez lire ces phrases et indiquer le type de chaque phrase, tout simplement. Après avoir fait l'exercice, vous pouvez vérifier. La correction est ici. Donc, c'est la fin de cette leçon. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager la vidéo avec vos amis et de laisser un commentaire. Merci de votre attention. Merci d'avoir suivi ce cours jusqu'à la fin. Et à la prochaine fois. Shukran alayhi wa s'imamikum wa ila vidéo. Mouhvil. Incha'Allah.